Et là, il me dit, Inès, j'arrive pas à avancer. On entend toquer à la vie de la voiture. Quand je vous dis, je me suis jamais de ma vie retrouvée en situation où je me sentais aussi peu en sécurité. Bon, après 1h30 de route, on vient d'arriver dans un camping, j'imagine qu'on peut appeler ça comme ça. C'est juste trop beau, je sais pas comment ça. Il y a même un temple juste ici, c'est juste trop beau. Et alors, on n'a pas eu de chance, on avait de la pluie, mais là, on a le soleil qui arrive, je crois. Vraiment, une catastrophe ambulante, on s'est garé pour aller au resto, à peine sorti de la voiture. Je suis tombée, j'ai glissé et j'ai dévalé la pente sur les fesses. Donc, heureusement, rien de grave, juste une petite égratignure là. Vraiment, je ne suis pas faite pour l'aventure, vraiment. Ils sont tellement adorables dans le restaurant, ils ont vu que j'étais sale en arrivant, etc. Du coup, ils m'ont passé des huiles essentielles pour mettre sur mes blessures, si on peut appeler ça des blessures. Voilà, ils sont vraiment adorables et la vue, la vue est incroyable. Contrairement à ce que je pensais, on passait une très bonne nuit et le réveil a été juste incroyable. Alors, on est actuellement à la recherche d'une cascade qui est censée être cachée, sauf qu'elle est trop bien cachée. En fait, on ne les trouve pas. Et sur tous les guides, j'ai écrit de demander aux locaux, sauf que c'est très rare parce que les locaux sont habituellement hyper gentils et veulent aider. Et là, personne ne veut nous aider. Ça fait, je pense, 20-30 minutes qu'on est en train de chercher cette cascade. J'espère vraiment qu'on va la trouver. J'espère vraiment qu'elle va être incroyable parce que là, c'est une galère. Là, on est en train de demander, genre, littéralement à tous les locaux qu'on croise. On leur demande et c'est compliqué parce qu'on est vraiment dans le nord-ouest de Bali et ils ne parlent pas anglais. Et même quand on essaye de traduire en indo et tout, c'est compliqué et qu'on ne parle pas forcément avec notre accent et tout. Donc, on essaie, on ne lâche rien. Ah ouais ? Ok, merci. Petit update, on est bien arrivés à la cascade. Alors moi, j'ai arrêté ici parce qu'en fait, il fallait grimper un truc, je vais vous montrer et c'est super possible pour moi. J'ai trop peur, honnêtement, j'ai trop peur. Bon, tu crois aller pour moi et ça, j'ai décidé de me poser sur un rocher et je suis trop bien là. Alors, on vient de s'arrêter dans un petit warong. Les warong ici, c'est des petits restos locaux et on va manger, je meurs de faim avant de faire notre prochaine cascade. Par contre, les prix ici sont hallucinants, ils sont tellement, tellement pas chers. Moi, j'ai habitué du sud de Bali, donc c'est fait pour les touristes et les expats. Et c'est des prix limite, comme en France, alors que là, rien à voir. A défaut d'avoir trouvé la cascade, on a trouvé une rivière et c'est juste, c'est trop mignon. Justement en train de se baigner. Alors, on était tranquillement en train de se baigner dans la rivière et là, c'est le déluge. Donc bon, nous, on était mouillés, donc c'est pas bien grave, mais les affaires sont trompées et on a galéré pour se changer, pour pouvoir rentrer au sec, c'est sport. J'ai dû escalader dans le van, mais bon, au moins, on a pu se baigner, c'était grave cool. Alors ici, là, Inès post-production, dans la panique, je n'avais pas du tout expliqué ce qui est en train de se passer. Mais du coup, en sortant du restaurant, le GPS nous dit de tourner à gauche et en fait, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, on est persuadés tous les deux qu'il faut aller à droite. Ils m'ont roule et en fait, on s'aperçoit que c'est pas là qu'il faut aller, donc on cherche à faire demi-tour. Et là, il me dit, Inès, je n'arrive pas à avancer. En fait, les roues s'étaient enfoncées dans le sable. On était carrément sur la plage à quelques mètres à peine de l'eau. On a essayé de creuser, d'aplatir le sable, etc. Il y avait un couple de Français qui étaient là sur la plage, ils ont essayé de nous aider un petit peu. Et en fait, au bout d'un moment, ils me disent, bon, de toute façon, c'est bloqué, c'est bloqué. Et là, moi, je dis, je m'inquiète quand même un peu parce qu'on est très proche de l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait si la marée, elle monte en fait ? Le garçon, il me dit, non, non, mais t'inquiète, là, ça va descendre. Un quart d'heure plus tard, le Français revient et il nous dit, alors, je ne veux pas vous paniquer, mais je viens de regarder les marées et là, ça ne va faire que monter jusqu'à minuit environ. Bon, ça m'est rarement arrivé dans une situation aussi vraiment stressante, en fait, où je me disais, ce n'était pas le fait d'être coincée sur le sable, c'était vraiment le fait que l'eau s'approchait. Et en fait, on voyait la marée monter et on n'arrivait pas à bouger le van. Vraiment, moi, j'étais en panique et j'étais d'aucune utilité. Je ne sentais plus mon corps. Enfin bref, si vous avez fait une crise d'angoisse, vous savez un peu les sensations. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de contacter des gens autour. Et là, je prends mon téléphone, je vais sur Google Maps et je contacte tous les restaurants autour, tous les trucs que je vois autour. Par chance, il y en a un qui me répond et en fait, c'est un truc de location de voiture. On échange quelques messages. Là, en plus, je sais qu'ils ne parlent pas très bien anglais dans cette partie de Bali, donc c'est compliqué. Moi, je ne parle pas indonésien du tout. Donc, j'essaye d'utiliser des mots clés. Entre temps, le couple de français est parti. On se retrouve à deux et là, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Du coup, on décide de marcher un peu. Et là, on trouve un warong avec de la lumière, avec des gens dedans. Donc, on rentre, on demande de l'aide. Quel qui travaille là-bas, qui nous dit, ben non, moi, je vous ai vu bloqué depuis tout à l'heure. Et ben, c'est bien fait pour vous. Très vite, moi, je réalise que le mec pensait qu'on venait sur la plage pour y dormir. Et en fait, il pensait qu'on venait là illégalement, entre guillemets. Moi, je reste avec cet homme qui commence à appeler des gens, etc. Franchement, on est restés ensemble peut-être 45 minutes avant qu'il arrive à joindre quelqu'un. Et enfin, il me dit, bon, ben, c'est bien, c'est bon, j'ai un ami qui va venir avec, je ne sais pas comment on l'appelle ça, une remorqueuse. Quand je parlais à ce monsieur, entre-temps, j'ai vu deux, trois scooters passer. Et en fait, la seule issue de cette route, c'était la plage. Et je me dis, bon, avec un peu de chance, ces gens-là, ils vont peut-être nous aider et tout ça. Je redescends à la plage et là, en fait, je me rends compte que les scooters que j'ai vu passer, c'est le mec que j'ai contacté par message du service de location de voiture, etc., qui est venu avec du « renfort », entre guillemets. J'étais là en train d'essayer de débloquer la voiture, de la pousser, de mettre du bois, de creuser. Enfin, bref, ils ont tout tenté. Ils ont réussi à bouger la voiture de plusieurs mètres. Donc, j'étais un peu rassurée parce que je me suis dit, OK, puisque à ce stade-là, les roues de la voiture, elles étaient presque dans l'eau. Et enfin, miracle, après peut-être trois heures bloquées à galérer, la dépanneuse, je ne sais pas comment on l'appelle, arrive enfin. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça a duré peut-être 45 minutes, une heure, à sortir la voiture de la plage. Ils disent, ça va nous coûter un bras et demi parce que c'était où on paye la somme qu'ils nous disent. Où, en fait, le van se retrouve sous l'eau. Donc, on n'avait pas le choix et moi, j'étais juste heureuse de sortir de cette galère. En fait, là, les galères ne sont pas finies. Donc, on se dirige vers le... On ne le trouve pas. Tout simplement, on ne le trouve pas. En fait, on gombe en basse, il se passe. Il n'y a rien. On a décidé de chercher un autre camping. On a trouvé un autre camping qui était quand même à 30 minutes de route. Donc là, il devait être peut-être 2 heures du matin. On décide d'y aller. On reprend la route. Au bout de peut-être un quart d'heure, on se retrouve sur une route. Donc, une toute petite route comme ça. Genre vraiment une pente. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. On prend la pente et en fait, on arrive en bas. Et en fait, on arrive au niveau d'une rivière avec un passage. Ce n'est pas un pont surélevé. C'est vraiment du béton au milieu de la rivière pour pouvoir passer. Sauf que ce soir-là, il n'avait plus. Enfin, le pont était rempli d'eau. Donc, de là, on se dit bon, on fait demi-tour. Et là, fumée partout, odeur de cramée, roues qui tournent dans le vide. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe encore ? Et il me dit tout simplement, je ne peux pas reculer. Parce qu'en fait, la pente était trop pentue. Le van trop lourd. Et donc là, on se regarde vraiment, on se regarde épuisé, désespéré. Et il me dit, on va devoir dormir là. On est au milieu de nulle part. Sur une pente comme ça, donc le van est comme ça. Tu as le frein à main et tout. Moi, je n'étais pas rassurée. Je lui dis, mais à tous les poux, je ne sais pas. Le frein à main, il lâche en fait. Et on se retrouve, on se réveille au milieu d'une rivière en train de flotter. Que là, pour le coup, vraiment, pas le choix. Je dis, bah ok, on commence à faire le lit. On s'installe. Et on commence à s'endormir. Mais vraiment, quand je vous dis, je ne me suis jamais de ma vie retrouvée en situation où je me sentais aussi peu en sécurité. Une demi-heure plus tard, quand on était un peu dans un demi-sommeil, on entend toquer à la vie de la voiture. Et là, réveillant panique. Parce que moi, première pensée, je me dis, ça y est, c'est fini. Et là, je vois un indo, peut-être 50 ans, tout mignon, qui nous dit, genre, vraiment, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Il nous montre sa voiture, il dit, I need to go, I need to go, etc. Il nous dit, non, 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 vous pouvez y aller. Si vous voulez, je conduis et tout. Comme mignon, il nous dit, attendez, je vais vous guider. Et enfin, on a pu, du coup, reprendre la route. Et quand on est arrivé au fameux camping, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas. Et là, on s'est dit, bon, stop. Genre, vraiment, stop. Hop, on est épuisé. Plus de 3 heures du matin, il n'y avait rien, sauf une vache. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on arrête tout. Hop, on se pose là. On est plus en sécurité ici que sur notre pente. Vraiment, c'était une nuit de galère, du début à la fin. Alors, je ne ressemble à rien, je n'ai plus de voix. On a réussi quand même à passer une bonne nuit. Bon, on est vraiment dans un endroit, je ne sais pas où on est. On est en compagnie d'une vache, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, à côté d'une rivière. Et c'est plutôt plaisant, finalement. Donc là, on est en train de tout remballer. Et on va aller, du coup, déjà faire le pain d'essence parce qu'on n'a plus d'essence. On est sur la réserve. Retirer de l'argent pour payer les gens qui nous ont aidés hier. Et après, tout ça sera derrière nous. Les galères continuent. Impossible, mais impossible de trouver un ATM pour retirer de l'argent. Ma carte ne passe nulle part. J'ai une carte révolut qui est censée passer partout. Sauf que là, tous les ATM, quand on ouvre, c'est que pour des banques indos. Alors, heureusement, la personne avec qui je suis a une carte indonésienne. Donc là, on est en train de... J'ai tenté de lui faire un transfert instantané. On va voir si ça passe. On croise les doigts. C'est très compliqué. Voici le fameux ATM qui refuse de prendre ma carte. J'espère que ça va passer. Bagus. Yeah ! Parce que je suis un génial. Ok. Je vous aime. Je vous aime. On va créer un peu de contenu pour le propriétaire du van. Il nous a laissé un jour de plus. Donc, c'est trop cool. Là, on va partir un peu au nord-est de Bali. De toute façon, je vous montrerai sur la carte. J'ai trop hâte parce que j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Donc, j'ai hâte d'aller voir ça. C'est incroyable. J'ai rarement... Wow ! Wow ! Wow ! On va compter. C'est là. Alors, il est 6h quelque chose. Là, on s'est levés pour le lever du soleil. Et c'est juste... C'est incroyable. Par contre, c'est environ moins 50 degrés. C'est tellement froid. C'est tellement beau. Sous-titrage ST' 501